Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Il y a quelques temps j'ai réalisé avec vous un make-up totalement mat et du coup dans cette vidéo je vous avais demandé si ça vous intéresserait qu'on fasse totalement l'inverse en réalisant un make-up totalement irisé. Donc autant vous dire que c'est là-dessus qu'on part aujourd'hui. Donc on va essayer de se challenger un petit peu pendant cette vidéo surtout que quand je dis totalement irisé, ça veut dire les sourcils aussi. Ça veut dire le fond de teint avec un fini vachement lumineux. Je vais pas non plus me mettre de l'highlighter de partout sur le visage. Mais voilà à peu près le principe de la vidéo du jour. Donc sans plus tarder on va commencer, j'ai rien de plus à vous dire. La base ça commence bien mais j'ai pas du tout de base illuminatrice, highlighter ou je ne sais trop quoi. Donc je vais utiliser la Portfessional de Benefit histoire de lisser un petit peu mes pores mais il n'y aura pas d'action lumineuse pour la base malheureusement. Vous inquiétez pas pour tout le reste, je sais ce qu'il faut par contre. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre une base lissante pour pas apporter une base matifiante ou quelque chose comme ça, ce qui irait beaucoup trop à l'encontre de ce make-up. Base lissante, c'est plutôt neutre. Pour le fond de teint, forcément qu'on veut pas de mat, donc quoi de plus lumineux que le lumineux style que d'Armani même si vous le voyez dans quasiment toutes les vidéos en ce moment. Je trouve que c'est celui qui est le plus adapté. Et histoire de garder le plus de lumière, je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Je me rappelle que j'aimais pas trop l'application, donc peut-être que je terminerai à l'éponge. On va voir ça. C'est un fond de teint tellement liquide en fait que je crois que le pinceau a tendance à faire des traces dessus. Donc ça c'est pas la folie. Ouais, non, ça va pas le faire du tout. Donc on change de tactique, petite éponge. Je pense que ça ira bien mieux. Tout de suite, mais c'est dingue comme le résultat n'a rien à voir, quoi. Je sais pas si vous voyez bien la différence par rapport à avant, mais c'est tellement plus joli. Il y a certains fonds de teint comme ça où vraiment l'application au pinceau, c'est impossible. Mais je suis jamais tombée sur un fond de teint par exemple où l'application au pinceau se déroulait mieux que l'application à l'éponge. Par contre c'est vraiment pas rare du coup d'avoir un fond de teint qui s'applique beaucoup mieux à l'éponge. Et en général c'est les fonds de teint vraiment liquides. Plus le fond de teint est épais, mieux il va s'appliquer au pinceau. Plus il est liquide, moins bien il va s'appliquer au pinceau. On reste dans le fini lumineux pour l'anti-cerne avec la même gamme Luminostyli de Giorgio Armani. Je vais bien marquer mes points de lumière aussi pour ramener un peu plus de brillance encore. Parce que l'anti-cerne je le trouve deux fois plus lumineux que le fond de teint. Et par contre je vais garder ma petite éponge pour estomper tout ça. Le but quand même c'est d'essayer de faire quelque chose de joli et qui tienne assez bien. Donc je vais un petit peu poudrer mais en essayant de rester le plus fort possible en passant vraiment juste sur la zone T. Je vais essayer de pas du tout perdre la lumière en fait que je viens d'appliquer sinon ça ruine tout le principe de ce petit challenge. Et je vous ai pas dit mais du coup j'utilise la poudre Sozu Cosmetics. Même si c'est clairement pas dans cette vidéo qu'on va voir à quel point elle fonctionne bien. Hop je vais passer légèrement sur mes joues avec un gros pinceau histoire de quand même réussir à estomper nos textures poudre dessus. Parce que du coup j'ai pas du tout fait de contour ou de blush en crème parce qu'en général ils ont défini peut-être oui lumineux mais jamais trop irisé. Donc c'est pas ce qui sera le plus adapté pour aujourd'hui. Bon ça m'a quand même enlevé une bonne partie de ma brillance il va falloir remédier à tout ça. Du coup pour le bronzer j'en ai trouvé un qui va être parfait regardez. Il est ultra marbré très lumineux donc je pense c'est de la palette 4K de Makeup Revolution. Il devrait plutôt bien coller avec le thème. Alors ça moi ça me dérange pas du tout. J'adore mettre des produits irisés vous le savez sur mon teint que ce soit le bronzer, le blush etc. En plus la couleur elle est pas trop foncée mais elle est super lumineuse. C'est vrai que je m'en sers jamais elle est plutôt jolie. Je sais pas si c'est l'effet marbré qui me donne pas confiance ou... En général le problème c'est que je prends jamais le temps de sortir des palettes pour le teint. Que ce soit bronzer, blush, highlighter etc. C'est hyper rare. Je prends quasiment toujours des produits en mono. Donc ils ont tendance à être un petit peu délaissés les pauvres. Mais j'aime beaucoup la teinte. Elle est lumineuse mais pas non plus trop brillante. C'est le juste milieu parfait j'ai l'impression. Je vais essayer de me la garder en mémoire. Pour le blush je vais rester dans la gamme Lumilous Silk des Armani Beauty. Avec ce... Je viens de planter mon ongle dedans je suis dégoûtée. C'est un petit rose pareil très lumineux. Mais j'ai peur qu'il soit pas assez irisé en fait. On va voir ça. Du coup je vais l'appliquer là où je mets mon blush habituellement. Ça a l'air de faire l'affaire quand même. On voit la brillance du blush. On est dans le thème c'est bon. Par contre cette petite mèche qui fait que de s'enfuir là. Il va falloir rester à ta place madame. On est vraiment sur un petit rose assez chaud. J'aime beaucoup cette teinte. Ça met très bien en valeur aussi mon petit bouton sur la joue. C'est parfait. De toute façon les teintes irisées quand vous avez des petits défauts, des petits reliefs sur la peau. Faut pas rêver ça les fait ressortir à fond. Là on va passer à l'highlighter et je pense que je vais prendre celui de Fenty Beauty. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. C'est vraiment des paillettes blanches pures. Je me dis que pour le thème c'est pas trop mal. Ça change un petit peu. Cet highlighter j'aime énormément le fait que ce soit que des paillettes. Mais ce qui me bloque tout le temps et ce qui fait que j'utilise quasiment jamais. C'est que c'est du blanc. Et j'ai toujours tendance à aimer beaucoup plus les couleurs chaudes, le doré, le champagne etc. Donc c'est vrai que je suis plus ultra fan du rendu blanc. Du rendu paillettes blanches de cet highlighter. Mais il est quand même vraiment très beau. Pour terminer le teint je vais déjà mettre un petit peu de spray fixateur. Et bien sûr que je vais mettre le fini lumineux de You Can Be Makeup. Cette bouteille je crois que je la terminerai. S'en pas ça. J'ai un faux cible qui est resté accroché en dessous. Non mais alors ça ça m'arrive. Ah j'ai 24 j'ai toujours des faux cibles que je retrouve de partout. Ça s'accroche absolument à tout. Et des fois je me fais des frayeurs en pensant je sais pas que c'est des aïe ou des choses comme ça. C'est horrible. Allez petit coup de spray fixateur. Je vais bien le laisser sécher et on passera aux sourcils. Ok alors pour faire des sourcils irisés c'est là que ça se complique un peu. Je pense que je vais les faire avec mon crayon basique, mon petit fixateur basique. Et ensuite je vais essayer de rajouter de l'irisé au fard à paupières. Honnêtement je sais pas ce que ça va donner. J'ai jamais fait des sourcils irisés je crois. Peut-être que ça rendra bien et que je vais découvrir une nouvelle technique super cool. Donc là j'utilise mon Precisely My Brow Pencil de Benefit. Histoire de combler un petit peu mes trous. Vraiment la teinte de ce crayon c'est exactement la teinte de mes sourcils. J'aime trop. Ensuite là du coup je vais mettre un peu de fixateur à sourcils. Et avant qu'il sèche avec un petit pinceau biseauté un peu comme ça là. Je vais appliquer, je pense que ça peut être pas mal, un marron irisé. Là j'ai sorti la palette Ultimate Party on Sunset de NYX. Et celui-là là c'est une sorte de marron assez froid. Donc je vais essayer de faire des petits poils à poils irisés. On va tester, je suis pas très sereine. Donc je mets un petit peu de fixateur. Est-ce que ça va marquer dessus ? Ah oui ça marque. Mais je sens que ça va me gâcher tous les sourcils. Bon après c'est le but du challenge, faut tester. Écoutez, au moins on aura pas de regrets. Même si c'est pas beau, on aura testé. Est-ce que vous voyez qu'il brille un peu ? Franchement c'est pas moche. Je suis étonnée, mais ça me dérange pas tant que ça. Par contre quand même ça fait un peu plus sourcils broussaillés. Je pense que quand je vais bien le redéfinir en dessous, ça rendra mieux. Là ça fait pas un petit sourcil naturel ou poil à poil. Du coup ça fait beaucoup plus un gros bloc. Mais écoutez, ça me chante pas tant que ça. Pareil de l'autre côté. J'ai essayé de mettre un peu moins de fixateur. Parce que je pense que c'est en aplatissant le fixateur que ça a vraiment fait des sortes de petits pâtés qui font qu'il est beaucoup plus épais et opaque. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais personnellement, je crois que j'aime bien. Je vais juste prendre un petit peu d'anti-cerne pour bien définir le dessous. Histoire qu'il ait l'air un peu moins broussailleux quand même. Pour un petit look festival ou pour je sais pas des soirées ou les choses comme ça. Je trouve ça super sympa au final. C'est ce qui me faisait le plus peur dans le make-up je crois. Et j'aime bien. Après, il faut choisir, je pense, une bonne couleur. Là, c'était vraiment un marron froid. Donc, je trouve que ça colle bien avec la couleur de mes sourcils. Vaut mieux éviter de partir sur des teintes un peu chaudes comme ça, orangées. Ça ira pas. Mais je sais pas, vous franchement, dites-moi. Personnellement, je valide. Pour les yeux, là, ça va être trop cool parce que j'adore utiliser de l'irisé. Et je vais rester avec cette petite palette du coup. Parce qu'on a plein d'irisés, un peu pailletés mais super beaux. D'ailleurs, je pense même du coup que je vais commencer avec le même marron que j'ai mis dans mes sourcils. Pour mettre un petit peu à l'extérieur. Il est peut-être même pas assez foncé au final. Alors, ce qui est compliqué avec les irisés, par contre, c'est de réussir à faire des jolis dégradés. Donc, je vais prendre mon temps. Là, c'est pas compliqué. J'ai vraiment le droit à aucun mat. Je vais le mettre à mon coin interne aussi. Et je referme au milieu. Il est vraiment super beau, ce fard. Alors, c'est vraiment un marron glacé, en fait. J'adore. Par contre, il a tellement des reflets plutôt clairs que je pense que je vais l'intensifier un petit peu. Et je pense que je vais partir sur cette espèce de violet bordeaux un peu là. Je vais y aller avec un pinceau bien plus petit et précis. Et on va essayer de créer un petit dégradé avec nos irisés. Écoutez, mais pareil, je le mets vraiment de partout, sauf au centre de mon oeil. Pour faire un petit peu un make-up à l'eau. Franchement, ils se sont super bien dégradés l'un dans l'autre. Je pense qu'en même temps, je vais carrément directement le reporter en bas. Histoire d'avoir un mat d'intensité quand même sur le ras de cils. J'aime pas spécialement avoir des fards clairs en bas, perso. Pas. Je dis ça, mais ça dépend du type de make-up. J'aime beaucoup avoir des couleurs un peu pastels ou des couleurs un peu claires en bas quand on fait vraiment tout un ras de cils, vous voyez. Mais là, c'est pas l'idée que j'avais aujourd'hui. Donc, hop, je fonce bien tout. Par contre, les chutes, c'est une catastrophe. Quand on essaye de dégrader un fard irisé, de toute façon, c'est toujours comme ça. Mais ce petit fard un peu prune avec des petits paillettes rosées un peu, il est trop beau. Alors là, je vais reprendre un pinceau plat avec un peu de spray fixateur parce que je veux appliquer ce fard ici. Ce que vous allez bien voir, en fait, c'est un fard pailleté mais avec des paillettes vraiment de toutes les couleurs. Et il est incroyable. Donc, je me dis... Oh, vous voyez les reflets ou pas ? Au milieu de la paupière, là. Il donne un petit effet mouillé. Waouh ! Et même si c'est que des fards irisés, ça rajoute quand même bien le contraste, je trouve, entre le foncé autour. J'aime beaucoup ça. De toute façon, personnellement, les make-up totalement irisés sur les yeux, je crois que j'ai toujours adoré ça. Là, il nous manque une petite lumière au coin interne. Et je pense que je vais mettre cette espèce de petit blanc avec des reflets très roses. Vous le voyez presque pas. Pareil, je suis pas sûre que vous voyez bien les reflets. C'est celui-là, là. Et du coup, parce que j'ai trouvé ce petit crayon irisé un peu violet, du coup, pour mettre en muqueuse, comme on est obligé d'utiliser de l'irisé aujourd'hui, est-ce que ça ressortirait pas bien ensemble pour faire un petit raccord dans la muqueuse ? Pareil, je vais l'appliquer avec un petit peu de préfixateur. J'ai l'impression que les couleurs, elles vont trop bien correspondre en plus. Il est plus blanc et violet au final. Je pensais qu'il était blanc et rose. Mais il fait vraiment violet. En fait, il a des paillettes roses et des paillettes bleues. C'est pour ça que de loin, on dirait qu'il ressort violet. Par contre, là, j'ai vraiment un côté plus grand que l'autre. Alors, est-ce que ça va être beau ? J'utilise une houppette là pour tendre un peu mon oeil parce que j'ai de l'irisé de partout sur les doigts. Ah, il marque pas tant que ça. Pourtant, en général, là, c'est un action. Vous savez, des kits que j'utilise hyper souvent. Et d'habitude, il marque toujours vraiment super bien. Celui-là, il est un peu décevant là. Je m'attendais à mieux quand même. Bon, écoutez, tant pis. On va rester avec ça. Bon, pour le mascara, ça n'existe pas forcément, les mascaras irisés. Je ne sais pas trop comment je peux faire. Donc, je pense que je vais juste mettre du mascara noir du coup. Là, j'utilise celui de Woo Make. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo, on l'avait sauvé. Parce qu'il avait bien séché. Et depuis, il marche toujours bien. Allez, il ne nous reste plus que la bouche à faire. Je pense qu'on va rester sur du nude plutôt basique. Un peu rosé. Pour aller avec le violet, etc. Et on va rester sur un crayon action. J'aime trop cette couleur. Regardez, c'est vraiment le nude rosé par excellence. Personnellement, c'est tout ce que j'aime au niveau des teintes. Donc, je vais faire mon contour des lèvres avec. Bon, je vous l'accorde. Le crayon n'est pas irisé. Mais ce qu'il va y avoir dessus, le sera. Je vais venir faire un petit peu toute ma bouche avec. Comme si c'était mon rouge à lèvres. Parce que par-dessus, vous allez voir. Je vais mettre ce petit filler instinct de NYX. C'est vraiment un gloss. Alors, repulpant en plus. Je ne sais pas s'ils les font toujours, ces gloss. Aucune idée. Mais ils sont ultra pailletés. Et il a vraiment le même style de paillettes que le fard qu'on a mis au centre des yeux. Donc, ça devrait faire un petit rappel sympa. Vu qu'on a mis quand même pas mal de teintes plutôt originales et assez variées sur les yeux. Avec du bordeaux, du marron, du violet, etc. Je me dis qu'une bouche nude, c'est ce qui va le mieux. Et en tout cas, on en a terminé avec ce make-up totalement irisé. J'avais trop peur du rendu final. Mais j'aime beaucoup. Je pensais vraiment que j'allais préférer le look totalement mat. Même si j'ai tendance à préférer l'iriser tout ce qui était sourcil, etc. Ça me faisait trop peur. Au final, je crois que je préfère l'iriser. Si jamais vous avez vu les deux vidéos, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle version vous préférez. Le 100% mat ou le 100% irisé. Bon, 100% même si tout mon visage n'est pas irisé. Mais le but, c'est quand même de faire un make-up joli. Donc si je mettais vraiment, je sais pas, de l'highlighter sur tout le fond de teint, ça n'aurait pas été forcément joli. Enfin, c'est même sûr que ça n'aurait pas été joli. Et comme le but, c'était quand même de réussir à faire un make-up portable totalement irisé, je pense que ça correspond assez bien. Donc moi, je crois que je mettrais un petit vote sur l'irisé. Et vous, du coup ? En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comme d'habitude, vous pouvez également vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et pour toutes les personnes qui sont allées jusqu'au bout de cette vidéo, n'oubliez pas que vous avez un petit concours, enfin assez gros, sur Insta qui est ouvert jusqu'au 22 juillet. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et sur ce, moi je pense que je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous !